Écoutez, un réel plaisir de me retrouver parmi vous. Vous êtes en très, très grande partie la clé aux défis qui se posent à nous. J'en parlais avec votre directeur général des beaux échanges au cours des dernières minutes, mais également on a eu le plaisir de recevoir en commission parlementaire il y a quelques jours maintenant. Il y a des gens qui voient le défi environnemental comme étant une occasion de tenir des discours excessivement alarmistes, extrêmement défaitistes, extrêmement, quant à moi, démobilisateurs. Je comprends le pourquoi de leur action. Ça contribue à une certaine mobilisation. Au niveau du gouvernement, on est tout à fait d'accord pour reconnaître la crise climatique, le défi immense que ça représente, mais pour nous, c'est surtout une superbe occasion ou une superbe opportunité de mettre de l'avant, justement, l'entrepreneuriat québécois, les énergies renouvelables. Donc, plutôt que d'y voir un élément catastrophique, quoique très, très sérieux, pour nous, on l'entrevoit comme étant une opportunité. Et les prochaines années seront, ma foi, encore plus intéressantes à ce niveau-là, compte tenu que la conscience internationale s'est passablement développée. Et au Québec, en particulier, on est leader à bien des égards, on aime le dire, mais en même temps, ça a permis de développer passablement de technologies, passablement d'innovation aussi. Il y a des chiffres qui sont cités sur toutes les tribunes internationales, comme quoi ce sont plusieurs milliards de dollars par année, au cours de la prochaine décennie, qui seront investis. Donc, si déjà notre expertise a réussi à percer, a réussi à se faire reconnaître, oui, c'est bon pour le Québec, on va s'en réjouir, nos émissions vont diminuer au Québec, mais ce sont surtout des entreprises qui seront disponibles aussi pour répondre à des besoins ici et là, à travers le monde. Donc, une superbe, superbe opportunité qui repose beaucoup, je ne veux pas vous mettre trop de pression, mais qui repose beaucoup, beaucoup sur vos épaules. Mais ceci dit, comme gouvernement, on veut être là pour vous accompagner. On a lancé en juin dernier une démarche de consultation assez importante pour une raison fort simple. On doit, dans les prochaines semaines, rendre public notre plan d'action pour la décennie 2020-2030. On a pour 2030 un objectif impressionnant, je dirais, qui peut faire peur à certains de réduire 37,5 % de nos émissions par rapport à l'année de référence 1990. Donc, c'est un défi colossal si on sait qu'on est actuellement à moins 9 % seulement. Donc, il faudra faire, en quelques dix ans, quatre fois mieux ou à peu près que ce qu'on a fait au cours des 30 dernières années. Donc, oui, c'est excessivement ambitieux, mais c'est possible, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle, dans la démarche, il y a eu, oui, ces 550 groupes et intervenants rencontrés, mais il y a eu aussi la mise sur pied de groupes de travail auxquels certains d'entre vous ont pu contribuer pour arriver avec le plan d'action, mais également le plan de mise en œuvre le plus réaliste possible pour qu'enfin on puisse atteindre nos cibles. Il y a un des éléments qui engendre une mobilisation peut-être par moment un petit peu exacerbée, c'est que par le passé, bon nombre de gouvernements ont pris, oui, des engagements, ont signé des beaux protocoles avec des cibles déterminées, mais tous, sauf quelques rares exceptions, ont échoué parce que, bon, soit par absence de mesures efficaces, soit dans certains cas par absence de plans concrets, soit par certains cas par absence de réelle volonté politique. Le gouvernement, c'est exactement l'erreur que l'on souhaite éviter à tout prix, c'est-à-dire d'avoir une cible, oui, mais qu'en 2029, à la veille de l'échéance, on se dise collectivement, c'est bien plate, mais on l'a échappé encore une fois. Donc, on veut réellement mettre de l'avant un plan qui soit réaliste à ce niveau-là. Ça va prendre des mesures concrètes, des mesures facilitatrices pour mettre de l'avant l'innovation, notamment, mais ça va prendre aussi l'appui d'un budget. Ah, quelle belle sympathie à mon égard, c'est gentil, merci. Je la prends à votre santé, cette gorgée d'eau. Mais sinon, vous dire, oui, un appui au niveau du budget, c'est bien certain. On aura sans doute de belles réponses à ce niveau-là dès le mois de... En fait, là, maintenant, je peux le dire, le ministre des Finances l'a confirmé ce matin, 10 mars. Donc, dès le 10 mars, déjà, un signal intéressant à envoyer, mais aussi votre concours. Je le disais sans vous mettre trop de pression, la solution, elle est beaucoup entre vos mains. J'en parlais toujours avec M. Samré tout à l'heure. C'est certain qu'au cours de la dernière année, la démarche s'est appelée le plan d'électrification et des changements climatiques. Ce n'est pas le nom définitif. C'est le nom qui nous réunissait pour pouvoir réunir tous ces gens-là. Mais c'est un plan de transition énergétique, bien plus que l'électricité, bien sûr. L'hydroélectricité, c'est un moyen parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul moyen. C'est bien certain, quand je regarde les compétences qui sont réunies ici cet après-midi, que ce soit à travers l'hydrogène. Mme Gélinon me rappelait à juste titre qu'au Québec, on n'est pas obligé de parler d'hydrogène vert, que l'hydrogène québécois sera forcément vert. Le potentiel de l'hydrogène, le potentiel de l'éolien, le potentiel du solaire, le potentiel de l'hydroélectricité. Donc, c'est tous des potentiels qui, pour nous, sont non seulement une source ou une réponse à la crise climatique à laquelle on fait face, mais également, comme je le mentionnais, un domaine au potentiel inouï. On a un problème au niveau des transports au Québec avec 43 % de nos émissions. Donc, c'est notre principale source d'émissions. Mais là aussi, le potentiel québécois est tout à fait intéressant. On a plus d'une soixantaine d'entreprises au Québec qui travaillent autant au niveau des bornes de recharge. D'ailleurs, on a un réseau qui se développe à vitesse grand V, le plus gros réseau de bornes électriques au Canada actuellement. Donc, beaucoup d'entreprises ont la possibilité de travailler dans ce domaine-là également. Créateurs de richesses, mais également une belle façon, et pour nous comme gouvernement, c'est important, une façon de rééquilibrer aussi la balance commerciale lorsque c'est notre potentiel que l'on exporte ou lorsque c'est notre potentiel qui nous évite d'importer du pétrole. Ça aide de beaucoup à équilibrer et à balancer notre balance commerciale. Et c'est un enjeu fondamental lorsqu'on n'a pas acheté en dollars américains une ressource. Déjà, c'est non négligeable. Donc, je vous parlais de défis importants. Je vous parlais de réduction de gaz à effet de serre important. Je vous parlais d'hydroélectricité. Mais moi, ce qui me remplit encore d'optimisme, et d'ailleurs, c'est des statistiques qui ont été relevées en commission parlementaire, oui, notre hydroélectricité, elle est à 99 % propre, mais cette énergie-là représente, qui représente à peu près 11 %, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre au Canada, c'est l'équivalent d'11 % uniquement. Donc, on a réellement un potentiel ou un avantage net, mais malgré notre hydroélectricité, cette hydroélectricité-là ne représente que 35 % de l'énergie consommée au Québec. Ça laisse de la place pour 65 autres %. Et si ce 65 %-là, année après année, était davantage occupé par des énergies renouvelables, nos émissions de gaz à effet de serre vont exploser, c'est-à-dire dans le bon sens, naturellement, vont diminuer de façon significative. Et la technologie, elle est mature à bien des égards. Il y a quelques années, c'était souvent, ben, c'est en développement, la technologie n'est pas mature, éventuellement, ça sera prêt, mais dans bien des cas, cette technologie-là, elle est déjà disponible. Et dans bien des cas, ce qui est encore plus formidable, c'est que cette économie-là, au niveau des coûts, a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Ce qui fait qu'il y a quelques années, oui, la technologie pouvait être accessible, mais s'il était à 10 fois, 15 fois le prix d'un autre type d'énergie, vous comprendrez que l'avantage concurrencié, si elle n'y était pas. Donc, non seulement la technologie, vous l'avez faite évoluer, mais les coûts ont diminué, et ça devient, dans bien des cas, tout aussi avantageux de passer déjà à une énergie renouvelable que de construire une nouvelle usine, qu'elle soit au charbon ou d'autres types d'énergie. Et je regardais, j'ai le plaisir d'avoir, là, avec moi à la table d'honneur, une représentante de Bombardier, mais c'est un autre, je regardais dans les notes, là, qu'il y a eu un projet de partenariat qui a été annoncé il y a peu de temps pour venir accélérer la production de kérosène vert au Québec. C'est un autre exemple tout à fait intéressant qui démontre que la technologie y est, mais même pour l'entreprise privée, ça devient déjà avantageux de faire cette transition-là. Donc, le plan lui-même, je vous le mentionnais, on a retenu l'électricité dans son titre, mais le titre définitif a laissé place à davantage de reconnaissance à toutes ces formes d'énergie renouvelable. Très rapidement, maintenant, vous remerciez déjà pour cette contribution que vous allez faire au niveau du Québec. Naturellement, ce sera un plan d'action gouvernementale, mais on aimerait que les entreprises, que toutes les sphères de la société québécoise puissent se reconnaître dans ce plan-là pour que ça devienne ultimement le plan non pas seulement du gouvernement du Québec, mais de l'ensemble de la société québécoise. Tout à l'heure, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer le grand finaliste du concours que vous avez organisé. Je crois que les deux autres finalistes sont aussi dans la salle. On me dit beaucoup de bien de vos projets. Je n'ai pas eu l'occasion de les lire encore, mais c'est aussi beaucoup ça, l'innovation. Ces jeunes qui nous arrivent bien formés avec de belles idées que l'on peut, dans certains cas, rapidement commercialiser, dans d'autres cas, mettre en marché pour expérimentation très rapidement. Donc, bravo finalistes les trois et félicitations toutes particulières aux finissants. Et quant à moi, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre contribution au projet de loi 44 et on reste en contact pour la suite des choses. Bon après-midi à vous. Merci bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada